Hey, j'espère que tu t'es bien remis de tes dernières séances. Aujourd'hui, c'est un peu particulier. On va pas faire de séances à proprement parler, mais je vais plutôt t'expliquer et te montrer à quoi t'attendre pour ce qui est de la piscine lorsque tu feras les tests d'admission à la force des fusillers marins et commandos. On a remarqué que beaucoup de jeunes qui souhaitaient entrer avaient des lacunes et ne savaient même pas qu'il y avait de la piscine. Alors après cette vidéo, personne ne pourra dire qu'on n'a pas prévenu. Évidemment, on ne pourra pas te reprendre si tu fais de mauvais mouvements, mais au moins tu sauras à quoi t'en tenir avant de venir, et si tu sens que tu as des difficultés, va voir un pro pour t'aider. Bon, assez blablaté, c'est le moment de plonger. Alors voilà ce qui va se passer le jour de tes tests de piscine. Tu seras en maillot de bain. Rien de nez t'autorisé. Pas de lunettes, pas de bonnet, pas de pince-nez. Tu auras le choix de plonger ou de sauter à l'eau. Tu vas devoir faire 100 mètres sans interruption en nage de combat. C'est de la brasse d'être hors de l'eau. C'est la seule nage qu'on va te demander pour ce test. Alors maîtrise-la avant de venir. Lorsque tu feras tes virages, il faudra absolument que tu touches le bord, mais tu n'auras pas le droit de prendre appui ou de te poser quelques secondes. Il faudra enchaîner sans t'arrêter. Une apnée de 2 mètres de profondeur. Récupérez un petit anneau lesté et le remontez à la surface. Une fois brandi hors de l'eau, tu le laisseras de nouveau couler et aussi vite dit, aussi vite fait, tu sortiras de l'eau et le test sera terminé pour toi. Voilà, 100 mètres de brasse-tête hors de l'eau, une petite apnée de 2 mètres de fond, tu sors l'anneau et c'est fini. J'espère que ce petit guide te servira et qu'on se voit bientôt au test. Moi je te dis à la prochaine n'hésite pas à poser tes questions en commentaire.